Appelle mon effroi à ta fenêtre, accueille mes mots le long de tes murs et ces échancrures. Des rues s'élève le parfum des fleurs dont j'ai oublié les noms. Viendras-tu encore à cette rivière qui nous ressemble, comme au temps où cet arbre ne couvrait de ses larges feuilles ? Ai-je tant vieilli au bord du fruit cloîtré de tes lèvres, pour que mes yeux attendent la saison des pluies ? Tu as peut-être vu passer ce nuage sombre, quand dans tes heures perdues criait un oiseau. Tant de choses reviennent au fil des jours, je quête dans les plis du souvenir les gestes que j'avais esquissés une nuit de pleine lune. Tout paraît si lointain, dans la couleur inchangée du ciel, que j'écris dans les chemins où tes jambes amusaient le soleil. Porteras-tu à ton corsage mon désir d'enfant, ployant sous un cœur trop lourd ? Est-ce ainsi que la mer meurt et que l'amour se retire comme le visage blessé des ombres ? Ne t'éloigne pas trop de ce que je sais de toi, même s'il faut que je réapprenne à espérer, dans les bourrasques éparses de ton odeur. Tant dormiras-tu avec des rêves moins cruels, pour que ma vie de saletimbanque danse avec l'étoile que tu avais laissée dans mes bras. Dors, ma bien-aimée, dors ! Le lit est si froid, quand il faut coucher son poids d'homme sous le vol léger d'un papillon d'œil. Le lit est si froid, quand il faut que tu avais laissée dans mes bras. Le lit est si froid, quand il faut que tu avais laissée dans mes bras. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Dors, ma bien-aimée, dors ! Le lit est si froid, quand il faut coucher son poids d'homme sous le vol léger d'un papillon d'œil.